On va voir dans cette vidéo, ce chapitre sur l'intégration, les primitives des formes usuelles. Les choses vont un tout petit peu se compliquer. Lorsqu'on a calculé des dérivés avec les formules de dérivation qui ont aidé, on arrive à dériver n'importe quelle fonction. Elles peuvent être complexes, mais on a des formules qui permettent facilement de dériver n'importe quelle expression. Calculer une primitive, on va un peu dans le sens contraire, à contre-courant. Et du coup, les formules qu'on a pour la dérivation ne vont pas coller forcément sur des schémas exactement qu'on pourra rencontrer dans les calculs de primitives. On va donc avoir quelques difficultés, et on va voir que les formules qui vont apparaître vont être beaucoup moins naturelles et moins évidentes que les formules de dérivabilité parce qu'elles sont prises dans l'autre sens. L'idée d'avoir un certain nombre de schémas qui fonctionnent bien. Le premier schéma qui fonctionne bien, si je me rappelle, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, on doit savoir calculer la dérivée de u au carré. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez rappeler la formule, c'est le produit, u au carré c'est u fois u. Ou alors vous devez connaître peut-être, au tout cas, à la fin, on arrive à 2 fois u, u prime. La dérivée de u carré c'est 2 fois u, u prime. Donc une primitive de 2 fois u, u prime va être u carré. Quand on va chercher une primitive, ce coefficient 2 là va nous embêter. Et donc du coup, on pourra écrire que une primitive de u, u prime va être 1 demi de u au carré. C'est pour ça que ces formules sont peut-être un petit peu moins intuitives. Il suffit de connaître les formules de dérivée pour retrouver les formules de primitive et donc à contre-cours. Cette formule là de u puissance 2, elle existe pour, quel que soit l'exposant, si n est un entier naturel, elle existe pour u à la puissance n. Quand je la dérive, eh bien, vous devez connaître cette relation là. L'exposant passe devant un facteur, c'est n multiplié par la dérivée de u, u prime, multiplié par la fonction et la puissance 1 degré de moins. Du coup, on a ici un schéma qui va nous intéresser. C'est u prime fois u exposant n moins 1. Comme cette expression là n'est pas extrêmement pratique avec un n moins 1, puisque ça, ça va être ma source. C'est à partir de là que je vais essayer de trouver une primitive. On va réécrire cette formule là 1 degré au-dessus. u puissance n plus 1, si je le dérive, je réapplique la même relation. C'est n plus 1, le facteur qui passe devant, fois u prime, fois u exposant n plus 1 moins 1, u exposant n. Et l'intérêt de l'avoir écrit comme ça, c'est que maintenant j'arrive ici à un schéma qui va être plutôt sympathique. u prime fois u puissance n, c'est un type d'expression qu'on aura régulièrement. Et donc la primitive de cette expression là va être u exposant n plus 1. Du coup, une primitive du schéma u prime fois u puissance n est cette fonction là, u exposant n plus 1, divisé par n plus 1. Évidemment, il faudra illustrer ces relations là dans des exercices, c'est ce qui viendra juste après. Après, je propose d'en voir déjà une troisième qui va être bien plus classique, c'est que la dérivée de exponentielle de u, vous devez savoir que c'est u prime fois exponentielle de u. Du coup, une primitive de u prime exponentielle de u va être exponentielle de u. L'idée, c'est qu'on va avoir besoin de ce schéma là, quand je vais calculer une primitive, u prime exponentielle de u, pour avoir en primitive exponentielle de u. Un des derniers schémas qui ressemble un petit peu au premier est que 1 sur u, lorsque je le dérive, vous devez savoir que ça fait moins u prime sur u carré. Il suffit d'appliquer la relation u prime v moins u prime sur v carré avec u, c'est le numérateur qui vaut 1. On arrive à cette relation là, moins u prime sur u carré. Du coup, la primitive de u prime sur u carré, puisque c'est ce schéma là que je vais chercher à avoir pour calculer une primitive, eh bien ça va être moins, cause du moins qui est là, 1 sur u. Ceci vous est rappelé dans un tableau synthétique, où on a une fonction dérivable sur un intervalle, et u prime sa dérivée, avec donc exactement ce que nous venons de voir. Ces 4 schémas là sont extrêmement pratiques, et sont à connaître, à reconnaître. L'idée est de comprendre que pour calculer des primitives, eh bien on va avoir besoin d'un certain type de schéma, du style u, u prime, ou alors u prime e de u comme on a après, ou alors u prime sur u carré, et que lorsqu'on a des fonctions complexes, on va avoir besoin de ce type de schéma là pour déterminer une primitive. Les formules que l'on connaît sont malheureusement limitées, contrairement au calcul de dérivée.